Mais je croyais que tu voulais être policier plus tard. Plus maintenant ! Je veux être astronaute et partir à la conquête de l'espace ! Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le parc ? Il prépare le concours de danse. Il y a un concours de danse ? Oui, tu ne le savais pas ? Il a lieu ce samedi. Ne compte pas sur moi. S'il y a un métier que je ne veux pas faire plus tard, c'est danseur. Au revoir, Elzé. Au revoir. C'est vraiment gentil à toi de t'occuper de Zinia. Elle sera bien sage, n'est-ce pas, ma chérie ? Elle est tellement adorable. Oui, malheureusement, les petites filles, même très bien élevées, ne sont pas invitées au déjeuner organisé par monsieur le maire. Bonjour, maman. Devine ce qu'on a fait à l'école. On a étudié les planètes et l'espace et les astronautes. Bonjour, Tante Zelda et oncle Xavier. Salut, Zinia. Coucou, Zou. Maintenant que notre petit Zou est là, vous allez pouvoir vous amuser tous les deux. Allez. Oui, il ne faudrait pas faire attendre monsieur le maire, n'est-ce pas ? Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, au revoir. Alors, Zinia, qu'est-ce que tu veux faire ? Oh oui ! On pourrait jouer au monstre de l'espace. Moi, je serai le brave aventurier. Et toi, tu serais la créature gluante de la planète Garg. Moi, je vais m'entraîner à danser. À danser ? Oui, je me suis inscrite au concours. Et c'est moi qui vais gagner. C'est papa qui l'a dit. Pointé, plié, pointé et fermé. Pourquoi tu n'essaies pas ? Moi ? Danser ? C'est pour les filles, la danse. Les garçons aussi dansent. Tu ne connais pas Rudolf Zebraev ? Non. C'est un danseur de ballet russe célèbre dans le monde entier. Oh. Pointé, plié, pointé, plié et fermé. Zou, la danse, ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne me moquais pas de toi, ni de ta danse. Et puis moi, si j'en faisais, je suis sûr que je danserais bien mieux. Oh. Eh bien, si tu es aussi doué que tu le dis, pourquoi tu ne t'inscris pas à ce concours ? D'accord. Je m'inscris. Génial. Formidable. Zou va s'inscrire au concours de danse. Et pointé. Et pointé. Merci mille fois de t'être occupé de Zinnia. Au revoir. À bientôt. Zou. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointé, plié, pointé. Pointé, plié. Oh, mon Zou. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi, Zinnia ? Chouette. Cet après-midi, je vais jouer au foot au parc. Oh non, c'est vrai. Il faut que je m'entraîne pour le concours de danse. Bonjour, mon Zou. Alors, comment va mon petit danseur ce matin ? Danseur ? Je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse, Zou. Pas du tout. Seulement, j'ai dit que je participerais au concours de danse. Et du coup, je vais être obligée de porter un tutu. Bon. Mais comment en es-tu arrivé là ? Zinnia a dit qu'elle était la meilleure et qu'elle allait gagner. Et je crois que Zou n'a pas réfléchi avant de parler. Et il s'est inscrit lui aussi à ce concours. Ce n'est pas drôle du tout. Tout le monde va se moquer de moi avec mon tutu. Tu n'es pas obligé de porter un tutu. Tu n'es pas obligé de faire de la danse classique. Justement, si. Zou, j'ai lu un article dans le journal à propos du concours. Ce n'est pas que de la danse classique. Tous les styles sont acceptés. Et je parie que nous pourrons en trouver un qui te conviendra parfaitement. Viens, je vais sortir mon vieux gramophone et on va y réfléchir ensemble. D'accord. Je veux bien essayer. Alors... Bien, maintenant, voyons voir. Et voilà. Alors, qu'en dis-tu ? Pas mal. Ça ne ressemble pas du tout à la danse classique. J'espère bien. Vois-tu, c'est ce que j'appelle ma danse excentrique. Bon. Et si tu essayais pour voir ? Bon. D'accord. Zou, est-ce que ça va ? Je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, tu te débrouilleras très bien. Zou, tu peux baisser un peu la musique ? Elle me gêne. Je m'entraîne pour le concours de danse de samedi. Oh. Toi aussi, tu t'es inscrite ? Oui, mais je ne suis pas satisfaite. Je n'arrive pas à danser correctement. Mais attends une minute. Tu t'es inscrite au concours ? Mais tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais... Hé, j'ai changé d'avis ! Mais je ne suis pas très douée pour danser non plus. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites chacun de votre côté, pourquoi ne dansez-vous pas ensemble ? Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est de la danse classique ? Bien sûr que non. Suivez-moi. Mamie et moi, nous allons vous montrer. Chouette ! Waouh ! Vous êtes très douée. Oui ! Alors toi aussi, Mamie, tu sais danser ? Coquin ! Bon, tu veux essayer, Zou ? D'accord. Voilà, c'est ça. Gauche et droite et gauche et droite et ensuite tourner. Gauche et droite et gauche et droite et ensuite tourner. Bravo, les enfants, bravo ! Eh bien, je crois qu'ils sont prêts. Oui, et je pense qu'ils vont faire un triomphe au concours. Bienvenue à notre grand concours, Danse dans le parc. Pour commencer, je vous demande d'applaudir bien fort, Zach Zoé ! Il est vraiment bon. Oh oui, c'est vrai. Merci d'accueillir notre deuxième participante, Zinnia ! Et maintenant, pour finir ce concours en beauté, voici Zou et Elsie ! Oh, oh, oh ! Bravo ! Bravo, les enfants ! En l'absence de monsieur le maire, qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, c'est moi qui vais remettre le premier prix du concours de danse à Zinnia ! Bravo à toi aussi, Zou ! Elsie et toi, vous avez assez bien dansé. Merci, Zinnia, mais tu sais, la prochaine fois... La prochaine fois... Je me contenterai de jouer aux monstres de l'espace, mais danser, c'était rigolo ! Oui, bravo, les enfants ! Bravo, les enfants ! Tu as bougé, Poc ! Je n'arriverai pas à te dessiner si tu ne fais que gigoter ! Merci, c'est beaucoup mieux ! Vous n'êtes pas en train de vous moquer de mon dessin ? Oh non, bien sûr que non ! Elle est très jolie, ta maison ! Oh ! Comme c'est beau ! Merci, Elsie ! Mon dessin serait encore mieux si Poc voulait bien se tenir tranquille ! Je ne parle pas de ton dessin ! Regarde ! C'est un arc-en-ciel ! La lumière du soleil est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le soleil brille sur la moitié du ciel et qu'il pleut sur l'autre moitié, le soleil scintille sur les gouttes d'eau. Quand ça se produit, l'eau reflète la lumière du soleil avec toutes ses différentes couleurs pour former un arc-en-ciel. Il a l'air tellement prêt qu'on dirait qu'on peut le toucher ! Il y a une légende qui dit que les arc-en-ciel sont magiques. Ah ! Oh ! Mais vous savez, les enfants, ils ne durent jamais bien longtemps ! On dit qu'à leurs pieds se cachent des trésors. Encore faut-il arriver à les toucher avant qu'ils ne se dissipent. Vous avez dit des trésors ? Vite ! Allons au pied de cet arc-en-ciel ! On dirait qu'il finit dans ton jardin, Zou ! Là ! Regarde ! On va trouver le trésor ! Il a bougé, non ? T'as raison ! Il est dans le garage ! Où est-ce qu'il est passé ? Je ne pense pas que l'on trouvera le pied de l'arc-en-ciel dans le garage. Mais il est où alors ? Je chercherai plutôt à l'extérieur. Attention, Poc ! Sors de là, Poc ! Attrapons l'arc-en-ciel ! Là ! J'ai l'impression que son pied est dans ton jardin, Elsie ! Il a plutôt l'air d'être dans le parc ! Dis, papy, on peut aller au parc ? Je crois qu'on y trouvera le trésor ! Oui, vous pouvez y aller, mais il faut vous dépêcher ! Les arc-en-ciel sont éphémères ! Par là ! Non ! Regarde ! Il est chez Monsieur Zoé ! Bonjour ! Oui ! On est un peu pressés ! Hé, hé ! Vous cherchez quelque chose ? Euh... Un arc-en-ciel ! Un arc-en-ciel ? Je ne crois pas en avoir un seul en stock. C'est très rare que des clients me demandent des arc-en-ciel à cette époque de l'année. Nous, nous en avons vu un dans le ciel et nous essayons de découvrir où est son pied. Ah ! Je vois... Il n'y a rien ici. Non, là non plus. Mais je crois que j'en ai trouvé un... par là. Enfin, par là-bas, dans le parc. Ah ! C'est bien ce que je pensais ! C'est vrai, Elzé ! Tu avais raison ! Allez, dépêche-toi ! On fait la course ! Au revoir ! Au revoir ! À plus tard, Monsieur Zoé ! Et merci de votre aide ! Euh... Excusez-moi ! Papi ! Arrête de faire le clown ! On va rater l'arc-en-ciel ! Euh... Oui, bien sûr, j'arrive. On regarde à droite, puis à gauche, puis encore à droite... Il n'y a personne ! Merci ! Regardez ! Là ! À côté des balançoires ! Oh ! Pourquoi il n'arrête pas de se déplacer ? Oh ! Et maintenant, on ne le voit plus ! Papi ! L'arc-en-ciel a disparu ! Oui, je sais. Je suis désolé, Zou. Mais comme je vous l'avais dit, ils ne sont pas éternels. Mais je pensais qu'on allait trouver un trésor ! Nous en découvrirons peut-être un un autre jour. Pour l'instant, nous pourrions retourner peindre et dessiner. Et si on peignait un arc-en-ciel ? Bonne idée, Elzé ! Et hop là ! Ça va être un arc-en-ciel vraiment gigantesque ! Quelle couleur va en haut ? Rouge ! Après orange ! Ensuite jaune ! Oui, Poc ! Ensuite, c'est vert ! Je vous laisse. Je reviendrai vous voir tout à l'heure, les enfants. As-tu préparé le trésor ? Oui. Un délicieux petit trésor. Merci beaucoup. Zou ! Oh ! Ça y est, on a fini ! Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Oh ! Eh bien, votre arc-en-ciel est vraiment super ! On devrait l'accrocher quelque part, où tout le monde pourra le voir ! Sur le mur ! Oh, Zou ! Il est quand même très rare de voir un arc-en-ciel dans une maison ! Alors, dans le jardin ! Oui ! Sur la palisade ! Ça me paraît être l'endroit idéal ! Excellente idée ! Un peu plus à gauche et... Montez-le encore ! Voilà ! Oui ! C'est parfait ! Ne bougez plus ! Admirez le travail ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être Poc ! Si seulement c'était un vrai arc-en-ciel ! Parce qu'au pied des vrais arc-en-ciel, il y a des trésors ! Oui, exactement comme dans la légende ! Et donc, si c'en était un vrai, il y aurait un trésor caché juste là ! Tiens ! Si ça se trouve, même les arc-en-ciel en peinture ont des trésors dissimulés à leurs pieds ! Hé ! Il y a quelque chose sous ce pot ! Oui ! Un trésor ! Oui, on dirait bien ! Ce sont des cookies ! Ah, merci ! Ils ont le même... Ils ont le même goût que ceux de mamie ! Délicieux ! Mais comment sont-ils arrivés là ? Oh ! Un arc-en-ciel, c'est un peu magique ! Oui ! Ça, c'est vrai, papy ! Non ! Capitaine Zou, l'explorateur ! J'ai retrouvé la cité perdue ! Accrochez-vous ! Ça va secouer à l'atterrissage ! Là ! Une entrée ! Allons voir à l'intérieur ! Ah ! Une piste secrète ! Je me demande bien où elle peut conduire ! C'est parti ! C'est parti ! Je me demande bien ! C'est parti ! Il y a eu ! C'est parti ! C'est parti ! Tu as vu, la piste conduit à une drôle de grotte Où se cache un monstre terrifiant Oh Poc, tu n'es pas un monstre vraiment terrifiant Qu'est-ce qu'on pourrait explorer maintenant ? Un désert au bout du monde ou le fin fond de l'océan Ah zoom ! Maman, je jouais à l'explorateur, j'ai suivi une piste secrète Et Poc était un monstre qui se cachait dans une grotte Mais au lieu de me faire peur, il m'a fait rire Je suis contente que tu te sois amusée, Zou Mais tu as vraiment mis du bazar partout dans la maison Tu ne crois pas qu'il serait grand temps de ranger tout ça maintenant ? Oh ! Mais on allait explorer d'autres endroits Si tu me promets de ranger tout ce que tu as mis en désordre, je te promets que je t'emmènerai au parc Au parc ? Oh oui ! Chouette ! Promis ? Oui maman, je te promets de tout ranger Bon ! Je dois aller faire quelques courses Tâche de tout remettre en ordre avant que je revienne Je n'en ai pas pour longtemps C'est mieux ! Qu'est-ce que tu en dis ? Zou ? Ah ! Te voilà, Zou Si tu n'es pas occupée, tu veux m'aider à faire un gâteau Tu veux faire quoi comme gâteau, mamie ? Oh ! Je n'ai pas encore décidé On peut faire un gâteau spécial ! Un gâteau en forme d'avion Je n'en ai jamais fait et ça ne doit pas être très évident Mais on peut toujours essayer Paré pour l'atterrissage Il faut que le gâteau ait cette forme Si, c'est pas le défi Mais il faut qu'il est nécessaire Il faut que la bonne C'est le m'aise Et tu peux faire une élite Non, mais il faut qu'aise L'aise Donne-laise Bebe Il veut Paré Il veut 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 On pourra le déguster tout à l'heure au goûter Super, il ressemble vraiment à mon avion Alors est-ce que mon petit zèbre veut bien nettoyer le bazar que l'on a mis pendant que je monte son thé à Nanou ? Bien sûr mamie Zou ! Ah Zou, je me demandais si tu voulais m'aider à planter des semis Et si ça te fait plaisir je pourrais t'en donner un D'accord papy, j'adore creuser Voilà un bon endroit pour nos semis Creuse-moi cinq trous s'il te plaît, je reviens tout de suite Et voilà Un Deux Trois Quatre Et cinq J'ai gardé celui-ci pour toi, va donc chercher un pot dans le garage D'accord Et voilà Voilà, c'est fini Tu veux bien tout nettoyer Zou pendant que je vais chercher l'arrosoir ? Oui papy Qu'est-ce qu'il y a Poc ? Poc ? Où es-tu ? Te voilà Ah d'accord, tu veux jouer Je suis là Tu as gagné Oh non ! J'ai oublié de finir de ranger comme je l'avais promis Je dois terminer avant que maman ne revienne Et voilà le travail Oh non ! Zou ? Mais j'ai rangé ma chambre Tu vois ? Elle est toute belle Oui, à part toutes ces traces de pas Et ça Tu m'avais pourtant promis que tu rangerais tes affaires Pourquoi ne l'as-tu pas fait Zou ? Je t'assure maman, j'avais commencé mais... Zou ? Je t'avais pourtant demandé de ranger la cuisine Et tu n'as pas fini de nettoyer le jardin Je suis désolée Je n'ai tenu aucune de mes promesses Mais il y a tellement de choses plus intéressantes à faire Mais Zou, c'est important de ranger Ce n'est pas agréable de vivre dans une maison tout en désordre Tu as raison D'ailleurs, je te promets de tout ranger tout de suite C'est important de ranger Le goûter est prêt Il a l'air délicieux Merci beaucoup Ah ! Vous voilà tous les deux Tout est bien rangé, mon Zou ? Oui, maman Tout est en ordre Et je promets que maintenant je tiendrai mes promesses Voici ta plante, Zou Il faudra bien t'en occuper, d'accord ? Merci, papi Je promets d'en prendre soin Je crois que nous avons tous bien mérité une part de gâteau Et puis après, on pourrait aller au parc Ah ! Je ne sais pas trop, Zou Il est un peu tard pour sortir maintenant Mais tu avais promis Je te taquinais, Zou Nous irons au parc après le goûter Après tout, une promesse est une promesse Chouette ! Je suppose que tous ces déchets vont sentir mauvais Quels déchets ? Oh ! Je ne t'ai pas dit J'ai décidé de devenir éboueur quand je serai grand Bonjour ! Je croyais que tu voulais être un prince Oh non ! Ça c'était hier Papi m'a demandé mon aide pour l'aider à vider son garage Je crois que ça va me faire un bon entraînement pour quand je serai éboueur Au revoir, Elzé ! Au revoir, Zou ! Papi ! Je viens t'aider Oh Zou ! Tu tombes bien ! J'ai besoin d'un coup de main Il y a tellement de choses à trier et à jeter Oh ! Mais il faut absolument garder ça Regarde ! Un pot de peinture sauteur ! C'est très rare On ne voit pas beaucoup ce genre de choses dans les parages Il ne sautait pas tout seul C'était Poc ! Cette fois on peut dire que tu m'as bien eu Poc ! Allez ! Viens Zou ! Il y a encore plein de choses à trier Papi ! Regarde ce que j'ai trouvé dans ce carton Un pinceau ! Il n'a presque plus de poils Tu n'en auras plus besoin Oh ! Il pourra peut-être servir si j'arrive à trouver de la peinture invisible Ça m'étonnerait Poc ! Oh ! Papi ! Qu'est-ce que c'est ? Mon vieux Toki-Woki ! Il devrait y en avoir un autre quelque part Et... Ah ! Le voilà ! C'est quoi un Toki-Woki ? Reste là, tu vas voir C'est un peu comme un téléphone portable Ouah ! Génial ! Et comment ça marche ? Il faut appuyer sur le gros bouton rouge sur le côté Comme ça ? C'est ça Et quand tu parles à celui qui a l'autre Toki Tu dis des choses comme Mais reçu, ça veut dire compris Ou... Avoue ! Quand tu as fini de parler que c'est à l'autre de répondre Je peux jouer avec ? S'il te plaît, papi ! Mais bien sûr, tu peux ! Enfin, je veux dire... Reçu ! Dès qu'on aura fini de ranger le garage Dépêche-toi ! Allons-y ! Bon ! Je vais emporter tout ça à la déchetterie Moi, je vais jouer avec mes Toki-Woki Avec qui je pourrais jouer ? Elsie ! Elsie ! Oui, Zou ? Tu veux qu'on joue avec mes Toki-Woki ? C'est génial ! Regarde ! Je voudrais bien, Zou, mais on va se promener et on va bientôt partir Elsie ! On y va ! Oui, j'arrive ! Désolée, peut-être une autre fois ? Oh ! Oui, d'accord Zou appelle Zou ! Vous m'entendez ? À vous ! Reçu 5 sur 5, je vous entends très bien ! À vous ! Ce n'est pas drôle de se parler à soi-même On sait à l'avance ce qu'on va entendre Poc ! Tu veux essayer ? Chouette ! Zou à Poc ! Zou à Poc ! Répondez ! À vous ! Appuie sur le bouton ! Le bouton rouge, Poc ! Ce n'est pas vraiment un jeu très facile pour toi Zou ! Tu peux venir une minute ? J'arrive ! Zou, je vais accompagner Nanou faire les courses Nous ne serons pas longues Oh ! Je peux y aller à ta place ? Ce serait très gentil de ta part, Zou ! Et ça reposerait mes jambes ! J'ai fait une liste, elle doit être là, dans ce sac Je vais avoir besoin de quelqu'un si je veux t'utiliser Bonjour ! Et du beurre, voilà ! Est-ce que Zach voudrait jouer avec moi ? Il aurait adoré jouer avec toi, j'en suis sûr Mais il est chez sa mamie aujourd'hui Oh d'accord, ça ne fait rien Zou, tu n'as pas l'impression d'oublier quelque chose Oh ! Les courses, bien sûr Coucou ! J'ai toutes tes courses, Nanou Oh ! Merci beaucoup, Zou C'est très gentil Oh ! Mais il n'y avait pas ça sur ma liste Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Ce sont mes Toki-Walki À plus tard, Nanou À tout à l'heure Zou ? J'arrive, Nanou Il me semble que j'ai laissé mon chapeau dans la cuisine Tu veux bien aller me le chercher, s'il te plaît ? Oui, d'accord, Nanou, j'y vais Nanou ? J'ai ton chapeau Merci, mon petit Zou C'est gentil de monter et descendre les escaliers à ma place Je voulais te demander tout à l'heure À quoi servent ces... ces Toki-Walki ? C'est comme un téléphone Tu vois ? Tu appuies là, sur le bouton rouge Comme ça, quand tu parles, je peux t'entendre Et moi, je fais pareil avec l'autre Oh ! Mais c'est formidable Malheureusement, je n'ai personne pour jouer avec moi Sauf si... Mais oui ! C'est une excellente idée Nanou, pourquoi tu n'en gardes pas un ? Moi ? Mais voyons, je... Mais je ne sais pas trop, ça m'a l'air tellement moderne Tu verras, c'est très facile à utiliser Comme ça, dès que tu voudras quelque chose Tu n'auras plus qu'à m'appeler D'accord Alors... Zou à Nanou Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux Appuie sur le bouton Et parle dans le micro Oh ! Et qu'est-ce que je dois dire ? Ce que tu veux Mais tu peux commencer par... Nanou à Zou Nanou à Zou Bravo, Nanou Zou à Nanou Reçu 5 sur 5 À vous À vous quoi ? À vous, c'est ce qu'on dit quand on a fini de parler Je trouve ça quand même un petit peu compliqué Mais non, Nanou Tu vas y arriver très vite N'oublie pas d'appuyer sur le bouton À vous Mamie, tes cookies semblent très très bons Alors tu devrais en goûter un Oui, vas-y Nanou aussi en voudrait sûrement un Ce sont ses préférés Eh bien pourquoi ne vas-tu pas l'avoir pour lui en proposer ? Pas la peine de monter l'avoir Zou à Nanou Zou à Nanou Est-ce que tu veux un cookie au chocolat de Mamie ? À vous Oh oui, s'il te plaît Zou Enfin, je veux dire Nanou à Zou Oui, s'il te plaît À vous Oh Zou C'est très astucieux J'ai trouvé ce vase en rangeant le garage Ça intéresse quelqu'un ? Oui, peut-être Nanou Je vais lui demander Zou à Nanou Papi a trouvé un vase Est-ce que tu le veux ? À vous Eh bien pourquoi pas Mais est-ce qu'il y a des fleurs dedans ? À vous Il y en aura bientôt Dis-moi Zou, on dirait que tu fais bon usage de tes Toki-Walki Je les adore papi Les fleurs, le vase et le cookie sont en route Nanou À vous Nanou va adorer ces fleurs Un poc Oh hé, attention ! Un peu plus et ton éternuement faisait s'envoler tous les pétales Oh merci Zou Comme ces fleurs sont jolies Et quel délicieux cookie Et maintenant le bisou Allez poc, tire dessus C'était les dernières Merci poc Ça va être le plus gros gâteau aux cerises du monde entier mamie Je suis sûre qu'il va gagner le concours Oh j'espère qu'il ne sera pas trop gros sinon papi ne pourra pas le porter au magasin de monsieur Zoé Tu crois que mon gâteau sera aussi bon que celui de Zach et celui d'Elzé ? Je suis certaine que ton gâteau aux cerises sera le meilleur de toute la ville Zou Euh, est-ce que l'un de vous aurait vu la clé du garage ? Non, désolé papi Il y a un trousseau de clé dans le placard je crois Dans le placard, oui bien sûr Euh... Ah, la voilà Je te remercie chéri Délicieuses ces cerises Il y en aura plus pour mon gâteau si tu les manges toutes Je pourrais en manger toute la journée Mais pas celle-ci papi D'accord Zou, je laisse tes cerises tranquilles N'oubliez pas qu'il faudra apporter le gâteau au magasin de monsieur Zoé tout à l'heure Papi veut bien que j'y aille à vélo Ah oui, mais pour ça je dois d'abord regonfler tes pneus Merci papi Mais de rien Maintenant Zou, on recouvre les cerises avec la pâte que j'ai préparée Je vais le faire mamie Alors, il faut bien appuyer sur les côtés pour que le jus des cerises reste à l'intérieur de mon gâteau C'est très bien Zou Voilà, il est prêt à aller au four À moi de jouer Et voilà Il va mettre combien de temps à cuire ? Environ une demi-heure Ça me laisse du temps pour aider papi à gonfler mes pneus de vélo Qu'est-ce qui t'arrive papi ? Oh Zou, j'ai perdu la clé du garage Oh non ! Je l'avais pourtant à la main Je l'ai peut-être fait tomber dans l'allée Viens, on va la chercher ensemble J'ai regardé partout mais je ne la vois nulle part Elle est perdue Alors, je ne pourrais pas aller chez monsieur Zoé à vélo ? Non, désolé Zou Et en plus de ton vélo, il y a autre chose dont j'ai besoin dans le garage C'est le trophée que monsieur Zoé m'a demandé de fabriquer pour le gagnant du concours de pâtisserie Mais il est aussi à l'intérieur Oh ! Monsieur Zoé ne peut pas faire son concours sans un trophée ? Non, ça c'est sûr Il faut absolument retrouver cette clé Réfléchis bien Où l'as-tu vue pour la dernière fois ? Euh... C'était dans la cuisine Tu l'as peut-être laissée là-bas ? Viens ! Ton gâteau est cuisou Merci mamie Que cherchez-vous tous les deux ? La clé du garage Mais tu l'avais tout à l'heure pourtant Mais je sais bien mais je n'arrive plus à remettre la main dessus Et où est le trophée que tu as fabriqué pour monsieur Zoé ? Il est dans le garage Ah, j'aurais dû le lui apporter il y a une demi-heure Allez, ne t'en fais pas Cherche la clé pendant que Zoo et moi apportons le gâteau à monsieur Zoé Allez, viens Zoo Tu ne devrais pas déjà être au concours ? Je ne peux pas y aller, le trophée que j'ai fabriqué se trouve dans le garage qui est fermé à clé Tu n'as pas la clé ? Ben disons que je l'avais Je l'avais à la main tout à l'heure dans la cuisine Ah, tu ne l'as pas posée quelque part ? Ben non, ça j'en suis certain Zoo faisait son gâteau et je tenais la clé à la main quand je lui ai pris quelques cerises J'ai dû lâcher la clé quand j'ai pris les cerises Et ? Et elle doit être dans le gâteau Quoi ? Où est le gâteau ? Mamie et Zoo sont partis avec chez monsieur Zoé Dépêche-toi, tu ferais mieux d'essayer de les rattraper avant que le concours ne commence Euh... oui Joli travail, Elsée Ton gâteau aux cerises a l'air merveilleux Merci Où est le gâteau de Zoo, papa ? Zoo n'est pas encore arrivé, Zach Attendez-moi Content de te voir, Zoo Désolée, mais on cherchait... on cherchait quelque chose C'est une belle collection de gâteaux aux cerises que nous avons là Je me demande bien lequel va gagner Je dois arriver chez monsieur Zoé avant que quelqu'un ne goûte le gâteau Bien ! Il ne nous manque plus qu'un juge pour le concours de pâtisserie Et on dirait que nous allons aussi avoir besoin d'un trophée Je suis navré, monsieur Zoé, je ne peux pas être juge J'ai aidé Zoo pour son gâteau, ce ne serait pas juste Mais je suis sûre que papy va arriver d'un instant à l'autre avec votre trophée Oh... heureusement que vous n'avez pas commencé à goûter les gâteaux Oh... Zoo, lequel est le tien ? Pourquoi ? Il y a un problème ? Je crois que la clé du garage est dans le gâteau Je l'ai fait tomber dans le bol en prenant quelques-unes de tes cerises Je ne sais pas lequel c'est Ils se ressemblent tous Je suis désolé monsieur Zoé Vous allez devoir commencer le concours de gâteaux sans le trophée du gagnant Bon, vu qu'apparemment vous avez un problème avec le trophée Vous pouvez peut-être m'aider d'une autre manière Mais comment ? Eh bien, vous pourriez être le juge du concours Il vous suffit de goûter chacun des gâteaux aux cerises Et de nous dire lequel est le meilleur selon vous Vous voulez que je goûte chacun des gâteaux faits par les enfants ? Oh... Mais avec plaisir monsieur Zoé C'est vrai ! Voici le gâteau numéro 1 Il est délicieux Moelleux et fruité et il est succulent Avec juste ce qu'il faut de sucre Passons au numéro 2 Merci Oh... Ce gâteau est vraiment splendide Formidable La cuisson est parfaite Il est fondant, c'est un régal Délicieux Je l'ai Pank, va prévenir mamie qu'on peut aller chercher le trophée Ah... Ces gâteaux sont excellents Oh... Tu peux continuer tout seul Zou et moi, on doit s'absenter Passons maintenant au quatrième gâteau Oh... Il a l'air délicieux Il est là Je l'ai mamie Bravo ! Maintenant cours le plus vite possible jusqu'au stand du concours Ne m'attends pas, je te rattraperai C'est au tour du dernier gâteau aux cerises Il a un bon goût acidulé Tenez ! Merci Zou Alors papi, quel est le gâteau qui selon vous mérite de remporter le trophée du concours de pâtisserie cette année ? Oh, ils étaient vraiment tous délicieux Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant C'est exact, oui Le gagnant est... le numéro 4 C'est moi, c'est moi ! J'ai gagné ! Toutes mes félicitations, Elzé Merci monsieur Zoé Et merci à vous d'avoir bien voulu juger nos gâteaux Tout le plaisir était pour moi, Elzé Oh, désolé, j'ai peut-être été un peu trop gourmand Alors, vous avez fini par la retrouver cette clé ? Zou nous a sorti du pétrin On a cuit la clé dans le gâteau Papi perdrait sûrement sa tête si elle n'était pas accrochée Surprise ! En faisant le marché, j'ai vu qu'on vendait de belles cerises Je n'ai pas pu résister, j'en ai acheté pour faire un gâteau Oh, il a vraiment l'air succulent Ah oui, ils sont rudement bons Merci maman Je commence par papi Je sais que c'est votre dessert préféré En fait, j'ai déjà mangé Mais je vais quand même en prendre un peu pour goûter C'était un très bon film, hein Zou ? Oh oui, papi Zèb le zèbre volant est l'un de mes super-héros préférés J'aimerais bien être comme lui Eh bien moi, je pourrais être comme Stripes Son fidèle acolyte Oh oui ! Et ensemble, on attraperait des méchants Fini de dévorer des lettres, madame Boite aux lettres Tu ne t'empareras jamais de cette ville, homme lampadaire Et toi, le banc du parc Relâche mon ami Te voilà enfin libéré Ne fais pas un pas de plus, bon du parc Je vais reposer mes jambes Et te surveiller de près Madame, vous avez fait tomber votre porte-monnaie Oh, merci, je n'avais pas vu Tu es mon petit héros Je suis son héros, Poc Et si je pouvais être un héros pour de vrai ? Comme Zèbre le zèbre volant Zèbre est rapide Atteindre cet arbre ne lui prendrait qu'une toute petite seconde Top chrono, Poc Je suis trop long, il faut encore que je m'entraîne Et si je sautais à la place ? Zèbre peut sauter par-dessus les arbres d'un seul bond Qu'est-ce que tu fais, Zou ? Je m'entraîne à être un super héros Mais je ne sais pas vraiment quels sont mes super pouvoirs Il faut avoir des super parents pour avoir des super pouvoirs Sinon, ce n'est pas possible T'as sûrement raison Je n'ai qu'à être comme Stripes Lui, il n'a pas de super pouvoirs Ce qui le rend très spécial, ce sont les gadgets de sa ceinture C'est ça qu'il me faut Cette ceinture est parfaite Maintenant, les gadgets Et un crayon Une locomotive Alors, un aimant Ça, ça peut être utile Coucou, papi Wow, quelle allure, Zou Il n'y a plus aucun doute Tu as vraiment l'air d'un super héros avec ce costume Oui, mais je dois encore trouver des gadgets pour ma ceinture à outils Regarde dans le garage Mais ne touche à rien qui pourrait être dangereux Je ne sais pas trop Oh, ça c'est parfait Grâce à cette lampe, je verrai dans le noir Je dois encore trouver une chose Qu'est-ce que tu fais ? Il y a de la pâte à gâteau de mamie qui obstrue le tuyau et empêche l'eau de s'écouler Grâce à cette fantouse, je l'ai débouchée Est-ce que je peux te l'emprunter ? Pour quoi faire ? Pour compléter ma super ceinture à outils Ça peut toujours me servir Très bien, c'est d'accord Laisse-moi l'essuyer Et voilà, mon chéri Je suis prêt, Poc En avance, super Zou Oh, zut Mais où est-elle passée ? Mamie, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, Zou Tu as de meilleurs yeux que moi J'ai fait tomber ma broche préférée Elle doit être quelque part au fond de ce meuble Tu veux bien essayer de la trouver ? Super Zou, à la rescousse La voilà, mamie Tu es un ange, merci Tu t'es servi d'une lampe ? Oh, j'aurais dû y penser Bah, je ne suis pas ton héros Tu as besoin d'être secourue, Elsée Hein ? Oh, non Ne crains rien Super Zou va te sauver Et voilà Merci, Zou Tu veux jouer au ballon avec moi ? Non, désolé Je dois continuer à être héroïque Ah, d'accord Peut-être à demain, alors Je pensais qu'Elsée m'appellerait son héros Ah, mais non Qu'est-ce qui se passe ? Super Zou peut vous aider ? Peut-être Papa a fait tomber les clés de la voiture Nous pensons qu'elles ont dû glisser sous le meuble Mais nous ne les trouvons pas Je ne comprends pas Elles ne peuvent pas être très loin Elles ne sont pas là-haut Ça y est, je les ai trouvées Quoi ? Oh, merci, Zou Finalement, je vais être à l'heure Très ingénieux, Zou Ingénieux Mais pas héroïque Qu'as-tu fait aujourd'hui, Super Zou ? Tu as aidé des gens ? Tu as vu des méchants ? J'ai fait de mon mieux pour être Super Zou Mais ça n'a rien donné J'ai retrouvé la broche de mamie J'ai récupéré le ballon d'Elsée Et j'ai trouvé les clés de papa Mais personne n'a dit que j'étais un héros Oh, tu as été très serviable, Zou Mais être héroïque, c'est autre chose C'est faire preuve de courage, d'audace Et faire face aux situations les plus périlleuses Je voulais tellement être un héros, Poc Mais maintenant, je crois que je ne le serai jamais Ça ne se passe pas comme dans les bandes dessinées Au secours ! C'était quoi, Poc ? Au secours ! A l'aide ! Oh, Poc ! J'ai peur Aidez-moi ! Pas de lumière A ton avis, que ferait Zèb le zèbre volant ? Au secours ! On dirait que quelqu'un a des ennuis Et il y a quelqu'un ? Qui est là ? Nanou ! Oh, Zou, c'est toi Je suis soulagé de te voir Ça fait un moment que j'appelle à l'aide Qu'est-ce qui se passe ? Je descendais chercher un verre d'eau Mais il y a eu une coupure de courant Je suis coincé Oh, je t'en prie, trouve une solution Ne t'inquiète pas, Nanou Je sais quoi faire Papa ! Papa ! Quoi ? Il y a eu une coupure de courant Et Nanou est coincé sur son monte-escalier Une coupure de courant ? Oui ! Venez vite ! Oh, c'est encore un plomb qui a sauté Aïe ! Sois prudent Tu n'as qu'à me suivre Par ici ! Oh, Zou Tu es mon héros Tu sais, Zou Tu as été très courageux de sortir de ta chambre Tout seul comme ça, dans le noir Tu as bien fait de venir me chercher Ça, c'était vraiment héroïque Alors, tu penses continuer à être super, Zou ? Non ! Maintenant, je sais qu'on n'a pas besoin d'être super pour être un héros Voilà ! Bonne nuit, Zou Bonne nuit à toi aussi, Papa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501